Les échymoses, également appelées contusions, sont des lésions cutanées caractérisées par une coloration rouge ou violet foncé sur la peau, résultant de l'accumulation de sang sous la peau après une rupture de petit vaisseau sanguin. Les échymoses peuvent survenir suite à un traumatisme physique, tel qu'une chute ou un coup, mais peuvent également être causées par des troubles de la coagulation sanguine, des maladies sous-jacentes ou une carence nutritionnelle. Les échymoses peuvent avoir différentes causes, notamment Traumatisme physique, les échymoses peuvent survenir à la suite d'un coup, d'une chute ou d'un autre type de traumatisme physique qui endommage les vaisseaux sanguins sous la peau. Vieillissement, avec l'âge, la peau devient plus fine et plus fragile, ce qui peut la rendre plus susceptible de développer des échymoses. Troubles de la coagulation, certains troubles de la coagulation sanguine, tels que l'hémophilie et la thrombocytopénie, peuvent augmenter le risque d'échymoses. Utilisation de certains médicaments, certains médicaments, tels que les anticoagulants et les corticostéroïdes, peuvent également augmenter le risque d'échymoses. Maladies sous-jacentes, des maladies telles que la leucémie, les troubles de la thyroïde, la maladie de Von Wilbrand et d'autres maladies peuvent également augmenter le risque d'échymoses. Carences nutritionnelles, les carences en vitamine C, vitamine K et en fer peuvent également contribuer à la formation d'échymoses. Les symptômes des échymoses comprennent des tâches de couleur rouge ou violet sur la peau, qui peuvent être douloureuses ou non. Les échymoses peuvent varier en taille et en apparence, allant de petites tâches à de grandes zones de peau contusionnées. Les échymoses peuvent également s'accompagner d'autres symptômes, tels que des douleurs, des gonflements, une raideur musculaire ou articulaire, des échymoses internes, des saignements de nez ou des saignements des gencives. Dans certains cas, les échymoses peuvent être le signe d'un trouble de la coagulation sanguine ou d'une maladie sous-jacente et peuvent être accompagnées d'autres symptômes tels que des douleurs abdominales, des saignements de nez fréquents, des échymoses qui apparaissent sans raison apparente ou une fatigue excessive. Dans la plupart des cas, les échymoses ne nécessitent pas de traitement spécifique et guérissent d'elles-mêmes au bout d'une semaine ou deux. Cependant, il existe plusieurs mesures que vous pouvez prendre pour accélérer la guérison et réduire l'inconfort associé aux échymoses, notamment Appliquer de la glace ou un sac de légumes congelés enveloppés dans une serviette sur l'échymoses pendant 20 minutes plusieurs fois par jour pour réduire l'inflammation et la douleur. Élever la zone touchée au-dessus du niveau du cœur pour réduire l'enflure et favoriser la circulation sanguine. Prenez des analgésiques en vente libre tels que l'ibuprofène ou le paracétamol pour soulager la douleur. Évitez de toucher ou de frotter l'échymoses, car cela peut aggraver l'inflammation et la douleur. Utilisez des crèmes ou des ongans contenant de la vitamine K, de l'arnica ou de la bromélaïne pour aider à réduire l'inflammation et la douleur. Dans les cas plus graves où les échymoses sont causées par une maladie sous-jacente ou un trouble de la coagulation sanguine, un traitement médical approprié peut être nécessaire. Il est important de consulter un médecin pour déterminer la cause sous-jacente de vos échymoses et obtenir un traitement approprié.